Bonjour, dois-je vous le dire, je ne suis pas du tout rassuré. Bien sûr, le pire n'est jamais certain. Cependant, qui pourrait parier sur le fait que nous n'aurons pas à connaître, et peut-être très vite, de nouveaux confinements ? Et si un tel malheur venait à se produire, la protection de nos animaux serait-elle mieux garantie que lors des confinements précédents ? Nous, les amis de l'animal de compagnie, avons-nous su mieux nous faire entendre ? Mieux faire prendre conscience au pouvoir public de l'impérieuse nécessité pour les animaux de compagnie de maintenir l'activité-service d'hygiène des toiletteurs ? Pour une partie du public, le toilettage des animaux de compagnie s'apparentent plus ou moins à une activité gadget, sans aucune nécessité première, et par exemple, venant se placer très en dessous d'autres services, comme la coiffure par exemple. L'interrompre, c'est certes mettre en danger l'activité des professions concernées, mais ni plus ni moins que celle de tant d'autres secteurs économiques. Répétons-le, ce point de vue est aujourd'hui complètement faux. Les animaux de compagnie ont dans leur immense majorité définitivement intégré le domicile familial. Des soins d'hygiène réguliers leur sont absolument nécessaires. Illustrons par un exemple simple le cas des sujets à poil long. La cohabitation avec un poil long non entretenu peut très rapidement devenir insupportable. Un bain peut s'avérer absolument nécessaire. Mais, même si cela peut étonner, le bain d'un poil long ne peut pas s'improviser. Il sous-entend de maîtriser des techniques de démêlage et d'avoir à sa disposition des équipements hors de portée de la plupart des propriétaires. Notons encore que, même bien nourris, les animaux de compagnie peuvent être porteurs d'un nombre significatif d'affections, parfois transmissibles à l'homme, que seul le travail minutieux et l'œil exercé d'un toiletteur seront en mesure de détecter suffisamment à temps. Concluons, le toilettage d'hygiène des animaux de compagnie vivant en ville ou en milieu urbanisé est une nécessité absolue. Les salons de toilettage ont été assimilés à des espaces de vente recevant du public et, à ce titre, interdits d'activité. Or, ce point de vue est incompréhensible. En effet, un salon de toilettage recevant du public, cela n'existe tout simplement pas et sans doute nulle part dans le monde. Un lieu recevant du public est un lieu qui invite le public à entrer et sortir librement, sans limites, sans contraintes, comme bon semble à chacun. Partout, et cela dans tous les pays du monde, la partie toilettage d'un magasin proposant un service de toilettage n'est jamais ouverte au public au sens défini ci-dessus pour des raisons évidentes de sécurité des animaux. Soyons précis, cela ne signifie pas bien sûr que la partie toilettage en période normale ne puisse pour telle raison recevoir tel propriétaire dans telle circonstance particulière, mais il s'agit alors de circonstances particulières très faciles à annuler si nécessaire. Une activité de toilettage s'exerçant en dehors de tout contact avec le public n'a donc pas plus de raison de se voir limitée que n'importe quelle autre activité industrielle ou artisanale aujourd'hui parfaitement autorisée. La seule question qui reste à régler est celle de l'échange des animaux, propriétaires, salons de toilettage, échange qui de toute évidence peuvent s'opérer dans des conditions de sécurité les meilleures et sans contact entre les parties prenantes. Mais attention, ne pas se tromper de combat, il ne s'agit pas ici de défendre les intérêts catégoriels d'une profession, quand bien même un tel objectif serait hautement respectable, mais d'agir prioritairement pour le seul bien-être de l'animal de compagnie. Sur ce sujet, les réponses des autorités n'ont pas été unanimes, et c'est tout simplement normal, lors de l'apparition d'une situation complètement nouvelle. Et c'est ainsi que d'autres évolutions ont été déjà constatées entre les deux premiers confinements. Par exemple, lors du premier confinement, l'activité des cabinets vétérinaires s'est trouvée fortement limitée, mais plus de limitations lors du second confinement. Lors du premier confinement, les jardineries sont restées closes. Elles ont pu ouvrir lors du second confinement. Même remarque pour ce qui concerne les animaleries. S'ils sont unanimes et organisés, les amis de l'animal de compagnie peuvent faire valoir les intérêts de l'animal de compagnie. Puisque les autres organisations professionnelles ont pu faire valoir leur point de vue, si nous sommes unanimes et organisés, nous pouvons faire valoir notre point de vue. Mais pourquoi les organisations professionnelles citées ci-dessus ont-elles pu se faire entendre ? Tout le monde connaît la réponse, parce qu'elles ont parlé d'une seule voix. Pourquoi les amis de l'animal de compagnie n'ont-ils pas été entendus de la même façon ? Pourtant, tout avait commencé sous les meilleurs auspices. Il y a d'abord eu l'action efficace et courageuse du Synapse, dont nous donnons le lien dans le descriptif de la présente vidéo. Dès le premier confinement, au début, et presque seul contre tous, le Synapse a démontré et soutenu ce qui est maintenant une évidence pour tous, l'autorisation d'ouverture de tels rayons particuliers d'un magasin entraîne ipso facto l'autorisation d'ouverture de tous les rayons du magasin. Illustration Autorisation donnée d'ouvrir au magasin offrant des produits ou de l'alimentation pour animaux. Soit ont voulu voir certains une autorisation qui ne concerne que le seul rayon alimentation accessoire. Pas du tout n'a cessé de défendre le Synapse, s'appuyant en cela sur sa profonde connaissance juridique des textes en vigueur. L'autorisation d'ouverture d'un rayon spécifique entraîne celle de toutes les activités du magasin, services compris. La suite de l'histoire a d'ailleurs démontré de manière magnifique combien ce point de vue est en effet le bon. Quand les pouvoirs publics ont voulu limiter l'ouverture de certains rayons de la grande distribution, il leur a fallu prendre des décrets spécifiques pour cela. En clair, par exemple, les salons de toilettage offrant un rayon article et accessoire pouvaient ouvrir ce rayon, mais aussi par voie de conséquence, l'ensemble de leurs autres activités. Merci le Synapse. Autre action à souligner, celle de Prestanimalia Flata, regroupant les toiletteurs, qui s'est notamment adressé à la totalité des préfectures de France lors du second confinement, pour obtenir une position claire et uniforme concernant l'autorisation d'exercer des toiletteurs. Une action qui a manqué de peu d'être décisive et déterminante, puisque c'est par dizaines que des préfectures ont répondu favorablement. Tout semblait donc résolu pour le meilleur quand, malheureusement, malheureusement est alors intervenu un syndicat d'éleveurs pour contrarier ce mouvement. Intervention officieuse auprès des préfectures, dénonciations auprès de préfectures et de mairies, des toiletteurs ne faisant qu'appliquer la loi. On comprend parfaitement que les pouvoirs publics se soient trouvés profondément désorientés par cette action intempestive. Comment expliquer cette action hostile de ce syndicat d'éleveurs ? Une réponse est apportée par Pierre Delstein, vice-président et cofondateur du syndicat Synapse. Mais aujourd'hui, les amis du bien-être de l'animal de compagnie, pour nous, au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous soyons prêts si un profond prochain confinement devait à nouveau se voir instauré. Est-ce le cas ? Encore une fois, je n'en suis pas si sûr. Que faut-il faire alors ? Pour les toiletteurs, la réponse est très claire. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, a-d-ré en grand nombre, après Stanimalia Fata, encore une fois, le lien dans la présentation de cette vidéo. Mais il faut aller plus loin, sans doute. Il faut sans doute associer le grand public à l'action des toiletteurs et du Synapse. Par exemple, par une campagne de courrier aux autorités, faisant valoir que les animaux de compagnie ont besoin des services d'hygiène des toiletteurs professionnels. Certains parmi les pouvoirs publics ont reconnu la validité de nombre des arguments présentés ici. Mais ils ont hargué qu'ils concevaient de limiter l'accès aux salons de toilettage pour limiter les déplacements de population. Je me suis déjà expliqué sur ce point. Un chien de compagnie, par exemple, doit être promené chaque jour entre 4 et 6 fois. Si on fait le total de ses déplacements, on se rend compte que celui qui mène au salon de toilettage, voisin, est en regard parfaitement insignifiant. Les animaux de compagnie ont un besoin constant et ininterrompu des services d'hygiène de toilettage. Répétons-le, les animaux de compagnie ont un besoin constant et ininterrompu des services d'hygiène de toilettage. Ces services s'effectuent de manière parfaitement naturelle dans le respect le plus absolu des gestes barrières. Les locaux destinés au toilettage, des salons de toilettage, ne recevant jamais aucun public. La prise en charge et la restitution des animaux peuvent s'effectuer sans difficulté dans le plus strict respect de l'ensemble des règles sanitaires. Assimiler l'activité de toilettage des salons de toilettage à un commerce de proximité ne correspond pas à la réalité. Voilà les vérités que tous ensemble nous devons répéter jusqu'à finalement pouvoir être entendus. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.